Le milliard d'euros devraient être dépassés d'ici à ce soir. Le constat est signé Stéphane Berne, patron de la mission Patrimoine, qui recense demi-heure par demi-heure les dons reçus par les différentes fondations. Elle seule, les trois plus grandes familles fortune françaises, les familles Arnaud, Bettencourt et Pinault, ont donné un demi-milliard d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Les Français ont tremblé, émus, les étrangers ont pleuré, les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé, les photographes ont montré au monde ces images terribles, des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Une générosité encouragée par la fiscalité française qui permet aux mécènes de réduire leurs impôts, et ça fait polémique, l'argent ne ruisselle pas pour tout le monde, a ironisé le patron de la CGT Philippe Martinez. Les milliardaires sont-ils vraiment généraux ? On pose ce soir la question à nos invités, l'économiste Thomas Porchet et le directeur de l'opinion Nicolas Béthou. Bonsoir Nicolas Béthou, bonsoir Thomas Porchet, merci à tous les deux. – Donc les promesses de don s'élèvent, moi mon compteur il indique 845 millions d'euros, dont 500 millions pour trois grandes fortunes, les familles Arnaud, Bettencourt et Pinault, et dans la France des Gilets jaunes, celles qui depuis des mois réclament dans la rue une hausse du pouvoir d'achat et de l'argent pour les plus démunis, ces centaines de millions font débat ou scandale. On le voit sur les réseaux sociaux, on l'a entendu ce matin sur les plateaux télé. Deux exemples, d'abord Philippe Martinez, le leader de la CGT ce matin sur France Info. – On inclique, j'allais dire, 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous annonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. S'ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu'ils arrêtent de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour satisfaire l'urgence sociale. C'est juste ça que je dis. – Premier argument, de l'argent, il y en a. Deuxième argument, donner pour Notre-Dame c'est bien, payer ses impôts c'est mieux, ça c'est ce que disait ce matin Manon Ombry, France Insoumise sur LCI. – Le plus simple, ce serait déjà qu'ils commencent par payer leurs impôts, ils ne peuvent pas se payer une opération de communication en mettant leur nom potentiellement sur une pierre de Notre-Dame et de l'autre côté ne pas payer leurs impôts, lequel argent public devrait contribuer au maintien et à la préservation de notre patrimoine. – Et à tout cela la réponse du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui était élu sur RMC et BFM. – Vous avez des gens qui font fortune, qui n'ont pas hérité, qui ont fait créer de la richesse, créer des emplois, qui spontanément, sans qu'on leur donne rien, proposent de donner de l'argent. Et je rajoute, qu'est-ce qu'on aurait entendu s'ils n'avaient pas donné ? S'ils ne donnaient pas, c'est l'État qui mettrait son. Et l'État c'est qui ? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et puis je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, on reprochait au même patron de ne pas payer leurs impôts en France. Donc s'ils les payent, ils ont la réduction d'impôt. Donc à un moment tout ça est minable. – Minable et sur cette question de la défiscalisation, j'ajoute que face à la polémique, la famille Pinault a annoncé dans un communiqué et renoncé à sa réduction d'impôt, c'est-à-dire 60% au titre de la loi Ayagon de 2003 sur le mécénat. On va y revenir un peu plus tard sur le mécanisme de cette loi. Nicolas Béthoud, d'abord vous avez signé un édito dans l'Opinion ce matin, pas de trêve pour la haine, c'est-à-dire c'est la haine anti-rich ? – Alors il y avait deux choses, il y avait la haine qui s'exprime au travers des fake news qui ont été diffusées tout au long de la journée d'hier sur une silhouette qu'on voit se promener sur Notre-Dame, donc c'est quelqu'un qui, etc. Une silhouette qui est sur le toit de Notre-Dame. – On vient d'en parler, on vient de les voir avec les ponts. – Bon, qui est en fait une statue qui était là, et l'AFP d'ailleurs avait corrigé très intelligemment. Donc il y avait ça, et puis il y avait effectivement cette espèce de haine étrange dans un pays qui manque d'argent public et qui dit à ceux qui en donnent, en gros vous êtes des salauds, vous auriez dû le donner avant ou vous devriez le donner à d'autres, voilà. Moi je trouve ça étrange, je trouve que c'est le syndrome d'un pays triste. – Pays triste, avec l'Ontario. – Oui, parce que je pense que c'est mettre dans le même panier des choses qui n'ont rien à voir. J'ajoute, et c'est quand même très important à dire, que chaque fois que ces gens-là, milliardaires, millionnaires ou pas, donnent de l'argent, ils décident de payer plus d'impôts. Parce qu'on dit toujours, ils ont une défiscalisation, mais vous donnez 100, vous payez plus d'impôts, vous payez 34 euros de plus d'impôts. Donc je trouve phénoménal qu'on dise, voilà, des gens qui manifestent pour une fois un consentement à l'impôt, qui donnent davantage, qui décident de payer plus d'impôts, et qu'on tâche 200 euros. – Sur ces 100, l'État sort 66. – Alors, l'État sort 66, mais là aussi, les dons en France, chaque année, c'est 7 milliards, 7 milliards d'euros. Sur ces 7 milliards, l'État prend à sa charge, donc rembourse, 4 milliards. – Ah oui, 4 milliards, oui. – 4 milliards, 66%, 4 milliards, 2 milliards. – Et les particuliers payent 3 milliards. Au total, l'État a 7 milliards, dont il n'a payé que les deux tiers. Est-ce que vous pensez juste un instant que l'État est capable de trouver de l'argent à ce niveau-là ? – Gratuitement, à ces niveaux-là. – Ben non, la réponse est non. Et une grande partie de la politique culturelle française, – Et financée. – Une grande partie de la politique sociale, de l'aide aux pauvres. Moi, j'ai passé 8 ans à peu près, j'ai passé 8 ans comme administrateur de la Fondation de France, qui est une chose absolument merveilleuse, qui gère des dons et des legs. Le rôle du Conseil d'administration est de vérifier que ces dons sont importants. Je vous assurais que des dons de 10, 20, 50, 100, 200 millions, ça n'arrive quasiment jamais. Et ça va où, cet argent ? Ça va dans des fondations qui s'occupent des pauvres, des analphabètes, de ceux qui sont victimes de la fracture numérique, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'adresse mail et qui ne peuvent plus, etc. – Thomas Porcher, vous allez avoir le temps, vous inquiétez pas. – Oui, il n'y a pas de souci, non, mais c'est bien de s'écouter. – On m'a dit que vous songiez d'abord à tout ce qu'on pourrait faire avec ce milliard ou ce presque milliard alloué à Notre-Dame. Comment vous vous inscrivez dans ce débat ? – Moi, il y a un moment, quand il y a un événement comme ça, où il y a une hystérie collective, un besoin de communion nationale. Et là, effectivement, dans ces moments-là, quand on reçoit des chèques, on est très contents, il faut reconstruire Notre-Dame. Et puis après, quand on reprend un peu de recul, qu'on analyse, la réalité des faits, c'est que notre patrimoine historique, tous les spécialistes se plaignent depuis des années, mais ça fait au moins plus de 10 ans à chaque journée du patrimoine, qu'il n'y a pas suffisamment de budget pour les rénovations. Et d'ailleurs, même, pour Notre-Dame, ils ont été créés une fondation aux États-Unis qui s'appelle Friend of Notre-Dame, pour récupérer de l'argent. Donc aujourd'hui, le patrimoine, ça devient… – Ça fait beaucoup de mal à trouver le financement de la rénovation qui était en cours. – Et je ne parle même pas des maires des petites villes, parce que là, les maires, ils ont une austérité de 13 milliards sur les collectivités territoriales, notamment pour rénover les vieilles pierres, les églises qui en partie leur appartiennent, et les pierres du centre-ville. Alors là, le patrimoine, ça ne comptait plus à ce moment-là. Donc aujourd'hui, dans la bouche de tous les politiques, mais aussi des citoyens, puisque finalement, c'est eux qui élisent les politiques, le patrimoine est extrêmement important, y compris les sapeurs-pompiers qui ont été applaudis. Les sapeurs-pompiers, il y a moins d'un an, ils se réunissaient, ils disaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, pas suffisamment de personnel, ce n'est pas le cas pour les sapeurs-pompiers de Paris, qui sont plutôt de l'armée, mais les sapeurs-pompiers sur les territoires subissent également l'austérité, et là, ça a l'air de choquer personne. Et puis ensuite, il y a les dons de ces gens très riches, effectivement, c'est très bien. Ils auraient pu donner avant, là, ils donnent, il y a un événement, bon, c'est très bien. Et puis, il y en a beaucoup qui pratiquent de l'optimisation et de l'évasion fiscale. Moi, je n'aime pas citer des noms, mais le président d'Apple veut donner, Apple ne paye pas ses impôts en France, mais c'est très bien, mais ils ne commencent pas à payer ses impôts. Ce n'est pas au patronat de décider quand ils veulent donner comme ça des dons, c'est à la force publique, normalement, d'allouer en prélèvant l'impôt. Et puis, une dernière chose que je dirais, c'est que toutes les études des grands travaux de Thomas Piketty, mais d'autres économistes, montrent qu'il y a une concentration du capital, et notamment du patrimoine, entre les mains d'un petit nombre d'individus. Cette concentration augmente très fortement. Et ces dernières années, on a eu quoi ? Des cadeaux, des baisses d'impôts sur les 1% les plus riches, qui détiennent déjà 25% du patrimoine français, on leur a donné 4 milliards de baisse de fiscalité. Donc, vous vous rendez compte, quand on regarde tout ça, on peut se dire qu'effectivement, il y a un peu, il y a même clairement, une forme d'indécence avec des gens qui peuvent mettre 50, 10, 20, 100 millions du jour au lendemain, quand d'autres, à l'autre bout, ont des patrimoines qui sont de 4 000 euros pour les 10% les plus riches. Le patrimoine médian des Français, net, c'est 100 000 euros à peu près, un peu plus. Ça veut dire que 50% des Français ont moins de 100 000 euros, et ils le payent sur plusieurs années en faisant des prêts. Et aujourd'hui, des gens, en un clic, donnent 10, 15, 20 millions. Oui, il y a quelque chose d'indécent quand on prend un peu de recul. Nicolas Béthou, cette idée qu'au fond, cette histoire, cet afflux de dons de grandes fortunes, c'est un révélateur, s'il en fallait un, des inégalités. Écoutez, moi, je vais vous faire une révélation. Les riches sont plus riches que les pauvres. Et c'est un fait. Et ils payent davantage d'impôts que les pauvres. C'est un fait aussi. Est-ce qu'il y a des inégalités, des injustices qui se révèlent là-dedans ? Non, moi, ce que je pense, c'est que chacun donne, peut donner, et j'espère que beaucoup de gens donneront. Vous avez vu que le Conseil des ministres ce matin a décidé, par exemple, de mettre des bornes de paiements presque automatiques dans le métro, par exemple. Tant mieux, c'est une très bonne chose, que chacun donne à la hauteur de ce qu'il peut faire. Si les riches, les très riches, les ultra-riches, les milliardaires, les multimilliardaires donnent beaucoup, tant mieux. Et je ne vois pas ce que ça a d'indécent d'imaginer que ce soit fléché à un endroit. Moi, la vraie préoccupation que j'ai ce soir, ce n'est pas qu'il y ait trop d'argent, c'est qu'il y ait trop de structures pour les gérer. Parce qu'on a déjà un monsieur... Patrimoine ? Un monsieur reconstruction, qui est le général Georges Hérin, qui est un militaire parfaitement digne de confiance, et qui devra mettre en place les bataillons qui vont reconstruire, parce que c'est évidemment un travail colossal. Il va y avoir un haut comité à la transparence avec le premier président de la Cour des Comptes. Bon, voilà. Est-ce qu'on n'est pas parti dans un machin ? Ça, plus les normes techniques, architecturales et tout ça, c'est, à mon avis, une grosse préoccupation. Encore un mot, c'est important. La générosité des donateurs est donc en partie, et même en majorité, assurée par l'État. Tout à l'heure, vous avez cité les chiffres des dons en général. Sur les entreprises, la loi Iagon de 2003 prévoit que les entreprises qui investissent dans la culture peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés et 60% de leurs dépenses, de ces dépenses, niche plafonnée à 0,5% du chiffre d'affaires. L'an dernier, ça a coûté 900 millions d'euros à l'État. Ça, c'est pour les entreprises. Et pour les entreprises, ça ne va pas changer. On va rester à 60%. Pour les particuliers, l'État va encore faire un effort. C'est ce qu'a annoncé Edouard Philippe tout à l'heure à midi. Le projet de loi précisera également que les Français qui effectueront un don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficieront d'une réduction majorée de leur impôt sur le revenu de 75% jusqu'à 1 000 euros et de 66% au-delà de 1 000 euros. Voilà, 75% jusqu'à 1 000 euros pour les citoyens. C'est très bien, ce sont des incitations. C'est bien, oui. Les incitations, c'est très bien. Ça a une efficacité à mesurer, on verra après. Mais c'est nécessaire mais pas suffisant. Le problème, c'est quoi ? C'est que clairement, ces dernières années, et c'est pour ça, bien sûr qu'il y a des riches plus riches que des pauvres, c'est un état de fait. Mais la dynamique de l'accumulation des richesses ces 30 dernières années a plus profité au 1% qu'au reste de la population. Et ça, c'est un vrai problème. Un petit peu moins en France que dans le reste du monde. Mais vous n'avez pas échappé qu'Emmanuel Macron, dans les réformes qu'il fait, il veut rattraper le reste du monde. Parce qu'il fait que c'est le marché du travail, il baisse la dépense publique, il baisse sur la sphère sociale. Il n'y a jamais d'argent pour les autres. Mais là-dessus, il rattrape. Donc on s'empresse de rattraper les autres avec les conséquences politiques que nous connaissons. Trump, Brexit, Salvini, on pourra en reparler. Mais bon, je ne suis pas sûr que les conséquences politiques soient les meilleures. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt pour faire de l'emprunt, des taux d'intérêt extrêmement faibles. Alors là, il y a une vraie question. Est-ce que l'argent que l'on met dans notre patrimoine, c'est une perte ? C'est-à-dire l'argent qu'on met dans un trou noir ou est-ce que c'est de l'argent qui sert à quelque chose ? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Si c'est de l'argent qui sert à quelque chose, c'est-à-dire qui génère une valeur, parce que c'est un patrimoine qu'on ait visité, etc., dans ce cas-là, on peut lever de l'emprunt. Vous voyez ? Surtout que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Quand les taux d'intérêt sont faibles, c'est dans le programme d'économie de première année, vous devez investir. Quand les taux d'intérêt sont élevés, vous arrêtez l'investissement. Aujourd'hui, les taux d'intérêt... Vous voulez emprunter pour reconstruire Notre-Dame ? C'est ça, c'est ce que vous suggérez. Et pourquoi pas ? Les taux d'intérêt sont tellement faibles. Mais pourquoi pas ? Pour vous, c'est une perte, Notre-Dame ? Il y a 14 millions d'entrées par an. C'est pas une perte. C'est bizarre d'emprunter si on peut disposer d'argent. Voilà. Bien sûr. C'est plus utile. On peut emprunter un taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Donc, ils nous supplient d'emprunter en réalité. Mais vous voulez que les riches payent moins d'impôts, en fait. C'est ça. Vous voulez qu'il n'y ait pas de dons, donc pas de dépiscation, donc pas d'impôts supplémentaires pour les riches qui vont encore une fois payer. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est sérieux-mêmes ? Si on rebâtit la cathédrale en empruntant et non pas en faisant appel aux dons, tous ceux qui ont décidé de faire un don, donc de payer plus d'impôts, encore une fois, je le redis, ceux qui donneront 1 000 euros défiscalisés à 75 %, ils paieront plus d'impôts. Les hautes fortunes doivent payer leurs impôts. Visiblement, là, il y a des cas qui ont été établis sur les donateurs. Moi, je dénonce plutôt le système, je n'aime pas citer des noms, mais Apple, par exemple, ne paye pas d'impôts en France. Ce que vous avez déjà dit tout à l'heure. Ils commencent à le payer. Et puis d'autres grands patrons ont pratiqué, enfin Total, à quand même une centaine de filiales dans des paradis fiscaux. Je ne sais pas ce qu'ils y font, vous me direz ce qu'ils y font, mais je ne sais pas s'il y a du pétrole aux Balaïens, aux îles Caïmans, je ne sais pas. Voilà, donc il y a une réalité d'une évasion fiscale des multinationales qui a été calculée, encore une fois, par des économistes. 40% seraient dans des paradis fiscaux de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, qui commencent par payer leurs impôts plutôt que faire une donation comme ça en se faisant un coup de pub au passage. Il y a d'autres initiatives, Pierre. Oui, il y a des choses intéressantes. Universal Music va sortir un album qui réunit les plus beaux airs de musique sacrée enregistrés à Notre-Dame avec Cécilia Bartoli, Jesse Norman et Roberto Alagna. Les éditeurs aussi, pardon ? L'orgue Cavallé-Cole. Eh oui, avec Cochereau aussi qui sera parmi la sélection d'artistes dans ce disque. Les éditeurs multiplient aussi les initiatives. Antoine Gallimard annonce le tirage de 30 000 exemplaires du Notre-Dame de Victor Hugo dans la collection Folio Classique. C'est bien, tout le monde peut se le payer en collection Folio. Et les éditions Point et le ministère de la Culture vont faire paraître beaucoup de textes d'écrivains très connus et de tout temps. qui ont parlé de Notre-Dame, de Victor Hugo à Rabelais en passant par Balzac et Proust. Et puis, il y aura une représentation spéciale au profit de la restauration de Notre-Dame au Puy-du-Fou le 7 juin prochain. Et puis, dimanche prochain, à Auteuil, vous le savez, Thomas Porchet, c'est le Grand Prix du Président de la République qui va être débaptisé. Non, mais je disais ça en souriant. Qui va être débaptisé et qui va s'appeler le Grand Prix Notre-Dame. Et il y aura plusieurs millions. Les millions qu'aurait gagné le PMU vont aller pour la restauration. Voilà pour ces initiatives que vous saluez, Thomas Porchet. Oui, mais moi, je salue toute initiative. Mais bon, vous savez, quand il manquait, je répète vraiment ça, quand il manquait 80 millions entre le budget qu'il fallait de rénovation, 80 millions, c'était rien. Et que là, on n'a pas trouvé comme autre moyen que de créer un espèce de loto du patrimoine, vous dites 80 millions, c'est rien. Et ça fait des années que les gens se plaignent. Plus de 10 ans. Et que là, il n'y a personne qui va donner ces 80 millions. Et le budget de la culture, je crois, est de combien ? Le budget des bâtiments historiques, c'est 300 millions. Dont en fait, quasiment 230 millions de fonctionnement et non pas d'entretien. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur ces disparités. Si une partie de ce budget était allée à Notre-Dame, les autres auraient encore plus crié misère. Merci beaucoup à tous les deux de vous rester avec nous. On continue à débattre et à commenter l'actualité avec le 5 sur 5 de Maxime Switek.